Musique Auditrices et auditeurs de Voix de Femme, bienvenue, c'est parti pour le mag de ce week-end. Bonjour, un coucou spécial à tous nos fans sur la page Facebook Voix de Femme d'AZ, sans oublier tous les membres de notre groupe équipe Voix de Femme. Sans trop tarder, on passe à la présentation du programme de ce mag avec Iman Amara. Bonjour Iman. Oui, bonjour Karima. La revue de presse avec Adel Boucherguin. On commence cette revue avec une bonne nouvelle. Les enfants orphelins de Draria ne quitteront pas leur maison. Le réseau Neda Algérie a se recensé. Plus de 18 000 cas d'agressions et d'abus sexuels à l'égard des enfants. Et puis Aïcha Echema remporte le prix de la Banque mondiale du meilleur leader en matière de redevabilité sociale pour la région Ménin. Par la suite, on entamera notre premier sujet, qui est un entretien accordé à Karima Bel Asli par Madame Béchadi Amel, présidente de l'association Ar-Rahman Maternel et Enfants Abandonnés de la Wilayette Adrara. Cette association fut créée en 2003, a fait beaucoup de travail pour les mères célibataires et les enfants abandonnés. Notre deuxième sujet concerne la collègue Fouzia Wanafi, qui s'intéresse aux auto-écoles destinées aux personnes à capacité réduite. Merci Imane. Pause musicale avec le grand idyme hommage aux femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à mes Tipeurs et Mes Tipeurs et Mes Tipeurs. Quand j'ai fait cette chanson, j'ai automatiquement pensé à ma maman, donc inévitablement à la vôtre aussi. Je me souviens, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Nous étions en Kabylie, elle était là, à côté de moi, en train de battre du lait. Qu'elle a mis dans une cale basse, c'est une espèce de baratte. Elle le battait en faisant ce geste-là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu faire. Et quand elle faisait son acte, son travail, elle rythmait aussi des mots, des idées, des chants, des soupirs. Ça lui arrivait de pleurer des fois, même d'esquisser un sourire à des moments aussi. Et vous savez, sur le coup, j'étais jeune, beaucoup trop petit pour comprendre. Ayant bien sûr grandi et surtout ayant magasiné toutes ces choses dans ma tête, dans ma mémoire, je me suis rendu compte alors qu'elle ne faisait que se confier à son instrument, parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable. Et c'est là où j'ai compris une chose, cette image de femme qui était là, subissant la loi du milieu, du mal, et qui se confiait donc à une chose inerte. Et c'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie, c'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général, dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non. Je crois que ça l'est encore moins dans des sociétés à fortes traditions telles que la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère. J'ai compris une deuxième chose, c'est que j'ai sorti inconsciemment cette chanson du fond de mon enfance, à travers des visions que j'ai eues et que j'ai vécues, des sensations que j'ai éprouvées. J'ai tout de suite compris aussi qu'elle n'était plus à moi tout seul, mais qu'elle nous appartenait tous. Parce que d'abord on a tous une maman, et que pour peu qu'on appartienne à une de ces sociétés un peu à forte tradition, on a une image de la mère assez spécifique, assez spéciale. Et à ce titre, j'ai l'habitude donc de la partager avec vous, en vous demandant une chose bien simple, ce que je fais depuis pas mal de temps. Essayez ce soir, ce samedi soir à plutôt, d'avoir dans votre tête une image claire, précise, lumineuse, de celle qui vous a donné la vie, ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'elle soit ou non de ce monde, je pense qu'elle sera à jamais gravée dans nos cœurs. Vous pourriez me dire pourquoi, bien sûr. Parce que l'un de vous pourrait me dire, bon, ma maman est avec moi, on vit ensemble, il n'y a pas tellement de soucis. Quelqu'un d'autre me dira, j'ai de ces nouvelles au téléphone, on se tient en contact. Et vous savez, ce n'est pas du tout pour ça. Je vous le demande parce que je suis convaincu que vis-à-vis d'une femme en général et d'une maman en particulier, je crois que nous avons tous quelque chose à nous faire pardonner, ou à tout le moins à nous reprocher. Dites pas non tout de suite. Rentrez en vous-même, questionnez-vous, et vous verrez bien. Laquelle ou lequel d'entre vous n'aura pas vu des larmes perdues sur le jour, et surtout des larmes pour lesquelles nous avons une responsabilité plus ou moins directe, sans compter toutes ces pleurs, toutes ces larmes qu'elles auront versées à notre insu, parce qu'elles n'auront pas voulu nous les montrer, soit par pudeur, soit par crainte de nous heurter, soit pour se dire, ma foi, bon, ces enfants, c'est moi qui les ai faits, si quelqu'un doit se sacrifier, autant que ce soit moi. Franchement, laquelle ou lequel d'entre nous tous aura été pêchée dans le tréfonds de leur cœur, le moindre de leurs frissons, la moindre de leurs fragilités, et surtout cesser de voir en elles des mamans couveuses ou des mamans allaitesuses qui ne sont là que pour la reproduction, alors qu'elles peuvent aussi avoir de la place pour un cœur contrarié, des amours contrariés, un désir frustré, etc. Et à côté de cette femme qui est la nôtre, j'aimerais avec votre permission que l'on y associe l'image de ces millions et de ces millions de femmes qui sont restées là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui n'ont pas la chance de vivre des moments comme ceux de ce soir. Et là aussi, vous pourriez me dire pourquoi ? Parce que, comme nous tous, il nous arrive de rêver, puis surtout de courir naïvement après nos rêves. J'imagine que, si ce soir on se mettait à penser à elle, il serait inscrit quelque part en haut dans le ciel de Dieu, qu'un soir de novembre, nous sommes toutes banales, dans une petite ville qui s'appelle Putot, dans la région parisienne. Quelques centaines de personnes étaient là ce soir, mais cette soirée banale devient exceptionnelle, dans la mesure où c'est quelques centaines de personnes. Il n'y avait ni marocains, ni algériens, ni français, ni tunisiens, ni autres. Il y avait simplement quelques centaines de cœurs qui étaient là, les uns à côté des autres, prêts à sortir d'eux-mêmes ce qu'ils ont de meilleur, en émotion, en amour, en tendresse. Et que dans un élan commun, on pense en rêve, bien sûr, j'imagine une boule émotionnelle monter dans le ciel, traverser la mer et puis aller s'éparpiller, en millions et en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de bombe dans leur cœur meurtri. C'est à ce moment-là ou cette fois-ci, je suis sûr que ce n'est plus un rêve, on se dira dans un coin de ciel que ce soir-là, dans cette petite ville de Putot, ces quelques centaines de gens ont fait quelque chose de magnifique. C'est bon. Tout de suite, la Revue de Presse avec Adèle Boucherguin. Bonjour Adèle. Bonjour Karima, bonjour Imen, et bienvenue à la Revue de Presse pour cette semaine. Plus de 18 000 cas d'agressions et d'abus sexuels à l'égard des enfants ont été enregistrés par le Réseau NEDA en Algérie. Et selon son président, Abdurahman Arrar, la majorité des appels reçus par le Réseau Algérien pour la défense des droits de l'enfant se rapportent essentiellement à la maltraitance et aux abus sexuels. Dans le même contexte, le projet de loi sur la protection de l'enfant a été adopté par le Parlement algérien. A ce propos, M. Arrar a assuré que lui et son organisation mobiliseront tous leurs moyens pour contribuer à la mise en œuvre de cette loi. Enfin, une bonne nouvelle pour les enfants orphelins. Ces orphelins de SOS Village d'Enfants de Draria ne quitteront pas leur foyer d'accueil. La décision de vider le centre de ses occupants a été officiellement annulée. C'est du moins ce qu'a indiqué Amine Bouzahri, responsable du département des recherches de fonds et de la communication, qui dit avoir reçu l'instruction du haut commandement de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la DGSN, de ne plus transférer aucun enfant du village. La présidente et fondatrice de l'association Solidarité Féminine, Mme Aïcha China, a remporté à Washington le prix de la Banque Mondiale du Meilleur Leader en matière de redevabilité sociale pour la région Moyen-Orient Afrique du Nord, MENA. China se réjouit et se dit être honorée de ce qu'elle considère comme une reconnaissance pour le Maroc et pour les principes de solidarité qui représentent les fondements de son pays. Top 10 des femmes les plus puissantes du monde La rédaction du magazine économique Forbes a rendu son verdict. Comme chaque année, le magazine a dévoilé ce mardi 26 mai son classement des 100 femmes les plus puissantes du monde. On retrouve donc sans surprise de nombreuses responsables politiques comme la candidate à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, la présidente brésilienne Delmar Rousseff, ou encore Christine Lagarde, la directrice du FMI, seule française dans le top 10. Mais on retrouve aussi des femmes d'affaires comme Marissa Maillard, PDG de Yao, ainsi que des artistes comme Beyoncé et Taylor Swift qui fait son entrée dans ce top 100 dont elle est la plus jeune représentante âgée de 25 ans. Et enfin, un important événement ne pas rater est prévu pour ce samedi à la Bibliothèque nationale de l'Hamma, Salle Akhdar Seyhi. Il s'agit de la célébration des 20 ans de l'existence de notre association Femmes en communication. Vous êtes les bienvenues, soyez au rendez-vous. Merci Adel, vous écoutez Voix de Femmes depuis Alger. Tout de suite, on entame notre premier sujet, un entretien accordé par Madame Belhadi Amel, par l'association Arrahma. Restez branchés avec nous. Alors, bonjour Madame Belhadi Amel, bienvenue sur Voix de Femmes. Donc, vous êtes la présidente de l'association Arrahma, maternelle et enfant abandonnée de la Wilayah Dadrar, qui a été créée en 2003. Donc, actuellement, vous êtes à la retraite. Vous avez déjà travaillé comme secrétaire générale à la Wilayah Dadrar. Donc, ma première question, pourriez-vous nous décrire brièvement les activités principales de votre association ? L'association Arrahma maternelle et enfant abandonnée, qui a été créée à l'année d'objectif prise en charge morale et psychologique des enfants et des femmes abandonnées. Elle présente aussi des aides et solidarité aux enfants nécessités et abandonnés. On prend en charge les femmes psychologiquement. Donc, toutes les femmes ou bien juste les mères célibataires ? Non, toutes les femmes qui sont en problème, en détresse ou en difficulté. On aide les enfants nécessiteux et les femmes nécessiteuses pendant les rentrées scolaires, le mois de Ramadan, les fêtes nationales ou religieuses. On présente aussi des visites pour les détenus de privés de liberté. Pour tout ce que vous offrez à ces gens en détresse, vous arrivez quand même à avoir des subventions ou il y a des dons qui sont offerts à l'association ? Oui, il y a de certains dons, pas beaucoup, mais certains gens nous aident. Mais comment vous arrivez à aider ces gens sur le plan matériel ? Il y a aussi la Wilaya, le fond de Wilaya qui nous aide et le fond de l'APC aussi qui nous aide. Et ça vous suffit pour subvenir aux besoins de tous ces gens ? Pas largement, mais vous arrivez quand même à gérer ? Oui, juste, juste. Juste, juste. D'accord. Alors, vous recevez des mères célibataires au niveau de votre association ? Oui, pas beaucoup, mais celles qui viennent, elles apprennent à faire la couture, la coiffure. S'ils ont des problèmes qu'on peut régler, on les règle. Est-ce que vous les orientez, par exemple, pour faire des prises en charge psychologiques ? Est-ce que vous collaborez avec d'autres associations ? Oui, d'accord. On les oriente parce qu'on a un psychologue au niveau de l'association. Ah, d'accord. Donc, déjà vous faites la prise en charge psychologique concernée de votre association. Oui, on les présente. Et aussi, on les oriente pour faire un petit projet, à l'Angeme ou à l'Anseige. Donc, une formation qui devienne autonome. Autonome. D'accord. Et pour les enfants ? Donc, pour l'enfance abandonnée, quelle est votre activité ? Notamment pour l'intégration dans les écoles, dans la société ? Pour les enfants, on n'a pas encore... Sauf si quelqu'un nous ramène un enfant ou un problème. On n'a pas encore fait ces activités au niveau des enfants parce qu'on a un projet de maison d'accueil. D'accord. Donc, pour les femmes et les enfants ? Pour les femmes et les enfants. D'accord. En ce moment, on n'a que un atelier, plusieurs ateliers de couture, de coiffure, de tissage. Et on apprenne aussi l'informatique pour les enfants. Et vous aidez, par exemple, des familles qui souhaitent adopter des enfants ? Vous les orientez ? On les oriente à l'assistant social qui est avec nous à l'association pour adopter ces enfants. D'accord. Vous l'avez déjà fait ? Oui, plusieurs. 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 Même des familles d'Alger, hors de la Willaie. Donc, pas uniquement... Pas uniquement celles d'Adra. D'accord. Et ces parents-là, ils cherchent à comprendre d'où vient l'enfant ? Non, ils ne cherchent pas. Ils savent que c'est un enfant abandonné. Ils l'adoptent. Est-ce qu'il y a un centre d'enfance abandonné à Adra ? Non, il n'y a pas un centre. Il n'y a pas un centre. Ces enfants sont hébergés à l'hôpital d'Adra. Ok. Vous écoutez Voix de Femmes depuis Alger. Merci Adèle et Imen. Donc, n'oubliez pas l'événement de l'association Femmes en Communication pour ce 30 mai. Donc, soyez au rendez-vous comme vous l'a bien dit Adèle. Tout de suite à l'entretien qu'a réalisé notre collègue Fouzia Wanofi, qui s'intéresse à une auto-école destinée aux personnes à mobilité réduite. Bonne écoute. Emprunter les transports en commun, faire ses courses, monter au quatrième étage, des mouvements qui font partie du quotidien des individus, mais qui s'avèrent un vrai cauchemar pour d'autres. Ce sont les personnes à mobilité réduite. Justement, ces personnes, pour récupérer un peu de leur mobilité, font recours à la voiture. Pour ceux, il est impératif d'avoir un permis de conduire. Et c'est à ce permis de conduire que nous nous sommes intéressés. En moyenne, cela coûte pratiquement comme les permis ordinaires catégorie B, soit entre 20 et 25 000 dinars algériens. Même condition et même consigne. Mais qu'en est-il de la formation et l'apprentissage ? Samir Benkoua, moniteur à l'auto-école de la Fédération algérienne des personnes handicapées, l'unique auto-école spécialisée de toute l'Algérie, nous en dit davantage. C'est un code comme un bénévole. C'est un code comme un bénévole. Je n'ai pas besoin d'avoir un poste à l'auto-école. Il y a des handicaps et moteurs. Je n'ai pas besoin d'avoir un code pour l'handicap. Justement, le code HADA ou le chandou spécial ? Oui ! Le code international. Le code natural. C'est normal dans la France. C'est diffusé. Le code normal. Mais c'est très simple. Pas des délais de difficultés. J'essaye de la princesse. Il y a tout ça. Il y a beaucoup plus. Il y a des études. Il y a 40 ans et il y a 3 ans et il y a eu?? Il n'a pas besoin de gérer lui. Il y a beaucoup plus. L'homme en Espère-de-études de 10 ans et je vois que j'ai en distance. Il n'a pas besoin d'aller. C'est à dire non seulement le code mais aussi le C'est à dire ça il est un ennemi C'est une personne qui dit que petit Je vous le dis pas Je vous dis que ce mot Il n'est pas quelque chose que je vous dis de la votre pourquoi il n'a pas tout il est pour vous Je vous dis que vous avez Je vous dis je vous dis que c'est je vous dis que vous dis la vie Il n'a pas tout qu'ils ne fient en fait Il peut être un peu plus grand à l'aider. Tu es avec les gens qui ont un diplôme ou qui ont un certain niveau qui s'appellent un peu plus de l'Orighe normal. Oui, il y a été avec les gens qui ont des gens qui ont dit qu'ils ont des gens. Ils se trouvent bien. Et ils ont un bien-être avec des boissiers, des gens qui ont des droits, et ont des droits. Et il y a un des enfants qui ont des droits, et ce n'a pas eu de la bosse. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de handicap, mais il n'y a pas de handicap. Le permis de conduire les personnes handicapées, est-ce que c'est le permis F ? C'est le permis F. C'est le même permis. C'est le même permis. Et où est-ce que c'est le permis F ? Je l'ai fait 40 pays pour le pays. 40 pays pour les pays. Je dois prendre des deux pour la maison de l'autre, qu'il y a plus d'autre. C'est ce qui vous avez fait? Il y a plus d'autres. Est-ce que ça peut-être ? Est-ce que ça va à l'étudier? Non, je n'ai pas de rendez-vous pour l'étudier. Je vais vous enverter. Je vais vous faire un petit peu. Je vais vous débrouiller. C'est-ce que vous n'avez pas de handicap. C'est le permis. Je n'ai pas de handicap. Et ils ont des questions. Ils ont des questions. Et qui ont des questions ? Vous avez rencontré des questions qui ne sont pas des questions sur l'examen ? Non. Il y a des questions qui ont des questions qui ont des questions. Par rapport au moniteur ou à l'ingénieur qui ont des questions est-ce qu'il est normal comme les candidats ou est-ce que tu es à voir ou tu m'a raconté ? Est-ce que ça a été frozen ? Est-ce que ça a été discriminé ? Encore une fois, nous avons un Mann qui a dit des visages qui ont des condisances ce qu'il s'est donné et lui a dit les laws, ils ont appris le code et ont des questions qu'il n'a pas besoin Il y a des ingénieurs, si on vous met, il va en fédage et il y a des gens qui ont fait attention un peu. Il y a des handicapés qui n'a jamais été Ils ne sont pas durés, ils ont duré. Par exemple, les gens ont duré. Par exemple, les gens ont duré. Ils ne sont pas durés à trouver. Ils ne sont pas durés à trouver. Ils ont duré beaucoup de choses. Ils ne sont pas durés à faire. C'est un peu duré. Et on a fait un ingénieur, il n'a pas duré, et on a l'écrivain, il n'a pas duré. Il n'a pas duré. Je ne dis pas duré. Tu n'as pas duré. Tu n'as pas duré. Tu n'as pas duré. Ils disent que nous devons être dur. Ils disent que nous devons être dur. Ils ne devons pas duré. Ils ne devont pas duré. Ils disent que nous devons être dur. Ils ne devons pas duré. La voiture, c'est une voiture aménagée, spécialement pour les personnes handicapées. Oui. On a entendu dire que les voitures n'étaient pas disponibles. Dans le cas où ils étaient disponibles, ils sont excessivement chars. Il n'y a pas duré. Si on peut acheter une voiture de 40-50 millions, même si c'est même. Est-ce qu'une personne handicapée peut acheter 40-50 millions ou être aménagée ? Ce qui est est allé en aménagement pour les maisons. Ils ont été aménagés. Ils ont été aménagés. Ils ont été aménagés. Ils ont été aménagés. Et ils ont été aménagés. Donc, le prix de la voiture, il n'y a pas d'apportation. Par exemple, on a eu des années 70. qui ont été 2,60 nous avons des adouants par exemple les adouants nous avons des adouants 5,6,10,000,000 nous n'avons pas de 60 nous n'avons pas de 10,000,000 65 65 65,000,000 donc ils ont été en plus un homme un homme un homme qui a donné une meeting sur le de mazot à l'automatique qu'on avait eu? au-dessus vous avez dit que l'utilité non-même les ménages l'utilité c'est le problème c'est le de mazot c'est ce qui va à l'animal il a pour l'alcool qu'elle a eu Il est vrai que ces personnes manent un parcours du combattant pour bénéficier d'un minimum de droits humains qui assurent leur mobilité et indépendance. Mais le prix à payer reste très cher. Encore faut-il résider au bon endroit. On arrive au terme de ce MAG. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain, même heure, même site.